Salut, c'est Evan Peace Maker, c'est moi qui ai fait la prod pour Booba, mauvais garçon. Dis bonjour mauvais garçon, regarde les flammes dans mon iris que la nation brûle sur mes lyrics, ma cour de récréation fait son joie dans n'importe quelle voie, on m'en passe moins, c'est braçon, bois. J'ai commencé dans les années 90 avec Double Pâques, le groupe suisse, et puis j'ai eu la chance de pouvoir être connecté avec DJ Mehdi, Mafia Quinfri. Le premier morceau que j'ai fait pour un rappeur français, c'était avec Kerry James, le remix de Ghetto français. Et puis par la suite, j'ai travaillé avec Fab, j'ai travaillé ensuite avec Pete Bacardi, l'équipe première classe. Et j'ai aussi travaillé après avec Sniper, donc Gravé dans la Roche, c'est moi qui ai fait l'instru, avec quelques autres instru aussi de cet album-là, j'ai travaillé ensuite avec Cynique, etc. C'est donc une prod que j'avais déjà, en fait, et c'est Nizar Bakar, qui travaillait à l'époque les éditions de Sony, si je ne me trompe pas, et qui m'a contacté pour justement lui envoyer des prods pour Booba, pour son album. Et puis je crois que j'ai envoyé trois prods, et du coup la troisième le tapait dans l'œil, et puis du coup il m'a contacté, il m'a appelé. Je me rappelle assez précisément quand c'était, automne 2005, et puis du coup j'étais sur la route, je revenais d'Allemagne où j'avais fait une prod avec les Allemands, puis j'allais en concert de stress à Lucerne, donc en Suisse allemande, et puis il m'a appelé, là j'étais sur une aire d'autoroute. Super content qu'il me contacte, c'est vrai que c'est un moment important pour moi aussi, pour ma carrière. Et puis je me rappelle aussi, et ça c'est intéressant pour le son, c'est qu'il m'avait dit, lui ce qu'il aimait beaucoup, c'était ces espèces de roulements, de son de caisse claire. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui vient évidemment de ce qu'on appelle Dirty South à l'époque. En fait, moi j'ai eu la possibilité justement, le fait d'avoir un pote qui était très très focalisé sur ce qui venait des Etats-Unis, et puis qui nous a fait écouter ces premiers morceaux de Dirty South, il y avait TI, il y avait évidemment l'île Scrapie aussi, et il y avait ces fameux roulements de caisse claire qui sont devenus, on va dire, un des codes de la trappe, puisque le Dirty South est ensuite devenu ce qu'on appelait la trappe. Et clairement, ça ne me surprend pas non plus avec le recul, parce que Booba, justement, c'est quelqu'un qui a toujours été à l'affût des dernières tendances aux Etats-Unis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui a plu dans le son. Alors la première étape, c'est la batterie, avec deux sons de base, donc évidemment, le kick, et puis le snare principal, une sorte de snare clap, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis moi, j'ai rajouté quelque chose qui n'a pas été gardé après, c'est Chris Chavellon qui a mixé le morceau, avec une grosse distorsion sur un kick. Voilà, on l'entend ici, qui se faisait, à ma connaissance, pas vraiment à cette époque-là. Voilà, et puis aussi, une caisse claire samplée des années, boîte à rythme des années 80. Et moi, j'aimais bien, c'était la longueur de ces instruments. Et puis le côté sale, vraiment, dans le kick. Alors ça n'a pas été gardé, est-ce que finalement, je n'ai pas eu l'occasion de reparler avec Chris, est-ce que finalement, il a cru que c'était une piste qui avait été mal enregistrée, puis du coup, on l'écarte, ou est-ce que c'est un vrai choix ? Moi, ce que j'aimais bien, c'était la, comme je le disais, la longueur, vu que c'est un beat qui est très dépouillé au niveau de la batterie, il y a peu d'éléments, il n'y a pas de charlet sur cette partie-là. Donc si je vais, il y a aussi, évidemment, le sub qui est très important, qui fait partie des codes de la trappe maintenant, et qui était très présente dans le Dirty South. Donc l'idée, c'était de garder de l'espace entre les éléments. Donc là, si je le fais comme ça... Et voilà, puis le... Ça, c'est très important aussi. C'était cette partie un peu roulement, qui était assez nouveau à cette époque-là, et qui vient du Dirty South. Et puis après, on a deux, trois petits éléments, il y a aussi une sorte de... de... de cymbale, de gong, que j'aimais bien aussi. Ça donnait un côté très orchestral, très intense. Ce morceau, à part ça, ce beat, je l'ai utilisé, je l'ai appelé suspense à l'époque. C'était vraiment cette idée de créer quelque chose avec une tension très forte. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vide dans tous les éléments. Le sub qui revient à toutes les deux mesures, il n'est pas constant comme maintenant dans la trappe. Voilà. Et puis quelques éléments en plus qu'on peut regarder ici, avec justement ce gong, à mon souvenir, qui est en gong japonais, il me semble. Voilà, qui donne tout de suite un côté très orchestré, très symphonique. Et puis, au niveau des éléments de batterie, ici, on voit qu'il y a un charlet, mais le charlet, il apparaît uniquement dans le refrain. Qui n'a pas été gardé finalement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie batterie. Je vais juste maintenant enlever justement les deux sons, donc le kick saturé qui n'a pas été gardé, et puis le deuxième snare. Et puis on a quelque chose de beaucoup plus sec et dépouillé. Donc l'élément central pour créer l'ambiance, l'atmosphère du morceau, ce côté très tendu, c'est ce son-là qui est en son samplé. Ça, c'est des fins typiques de morceaux de musique classique. Et moi, ce que j'aime, c'est cette longueur du son, et qui crée tout de suite une atmosphère sombre. Donc j'ai utilisé ce son-là, et puis je l'ai doublé en fait à l'octave. Et donc ça, c'est pour moi, on va dire, un terme, si je pense, il y a un côté un peu d'aménagement intérieur, ça c'est le lit. Voilà, c'est la base du morceau. Puis après, on va rajouter la petite mélodie, parce que c'est vrai que c'est aussi, j'étais disons connu pour ça, c'est comme j'ai aussi pris des leçons de piano depuis l'âge de 10 ans. Donc j'aimais beaucoup amener des mélodies dans mes morceaux. Donc on a cette base-là, et puis ensuite, je vais amener la petite mélodie, et pour moi, c'est vraiment une ambiance un peu de film d'horreur, peut-être plutôt série B que mon film, avec la petite mélodie gentillette au-dessus, qui contrebalance, on va dire, ce côté très sombre de ces violons, avec un carillon. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver exactement le même. Puis il y a une petite mélodie. Voilà. Et ça, c'est la base de ce morceau-là, au niveau de tout ce qui est musical. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, c'est plus, on va dire, de la texture, avec aussi un son de piano, une note de piano qui est samplée. C'est la partie qui permet, disons, de relancer le morceau. Puis après, ça revient chaque mesure, au début de chaque mesure. Voilà, c'est le moment où il y a ces roulements qui arrivent. Et puis, on a en plus un élément qui est un violon très mollo. Donc ça, c'est la relance. Et puis, il y a aussi l'intro. Ça fait partie, disons, de la relance. Et c'est l'intro du morceau. Alors ça, c'est des éléments que je fais après coup. Donc on a vraiment cette séquence de base que je vous ai montré sur quatre mesures. Et puis, ensuite, j'arrange le morceau. Et là, on partait à la base sur le refrain. Qui, là, du coup, est très chargé. J'ai doublé les violons du haut. Et là, on part sur le couplet. Et à chaque fois que j'entendais ça, je me disais, c'est ça, c'est le meilleur bout du morceau. Il faut que j'en fasse quelque chose et j'en ai fait le couplet après. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les pistes séparées de ce morceau. Et puis, si on écoute le tout, ça donne ça. Merci. 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 Il y a toujours un moment où j'ai l'impression que c'est le morceau de l'année. Quand je le fais, si je n'ai pas cette sensation-là, j'arrête le morceau. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, on est hyper chaud, toutes les idées viennent, il faut travailler très vite à ce moment-là. Et après, je laisse reposer, c'est des morceaux, des prods que je fais souvent 4-5 fois, voire plus parfois. Et puis après, je les retravaillais. Oui, au niveau de l'ambiance, j'étais très content de ce morceau-là, ça amenait quelque chose de frais. Au niveau rap français, il n'y avait quasiment pas de cette vibe d'Hirty South qui arrivait des Etats-Unis. Et puis moi, ça me plaisait beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette tension qu'il y a dedans. Et c'est une tension que j'ai, on va dire, recréée sous d'autres formes, pour d'autres morceaux. Ça me fait penser à ce morceau que j'avais fait pour Salif dans la compilation de style, où il y a aussi cette ambiance-là, qu'on retrouve. Je ne suis pas monté sur Paris pour le mix, c'est vrai que ça ne se faisait plus trop à cette époque-là. J'avais envoyé les pistes séparées. Et donc, je l'entends, oui, je l'entends quand il sort. Enfin, l'ambiance est parfaite. L'ambiance est parfaite pour lui et il amène sa manière de poser, ses punchlines, etc. C'est top. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment excellent. Et puis le fait que ce soit le premier morceau de l'album, à cette époque-là, on écoutait encore des CD, fait que, je pense, beaucoup, beaucoup de gens l'ont entendu et l'ont réécouté, réentendu, parce que c'était le premier morceau. En mettant le CD, tac, on m'est plaît, c'est le premier morceau qui arrive. Ça a surpris pas mal de monde, en fait, qui me connaissaient bien. Parce que ce n'était justement pas exactement le genre de prod que je faisais à l'habitude. Il ne suffit pas grand-chose pour que… il n'y a pas besoin de rajouter des couches. Ça, c'est vrai qu'en tant que producteur, je pense que je ne suis pas le seul. Au début, il y a beaucoup de producteurs qui commencent, puis on se dit « ouais, c'est bien, mais il manque quelque chose ». En fait, c'est l'erreur qu'on fait, de se dire « il manque quelque chose, c'est pas ça ». On doit juste se dire « c'est bien, mais il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas ». Et souvent, il faut revenir plutôt à la base et se dire « qu'est-ce qui est bien ? » Quels sont les un ou deux éléments qui sont bien ? Reprendre ça et repartir de là. Et là, c'est au niveau de ma manière d'arranger les choses, en rajoutant des intros, en rajoutant des petits moments après le refrain, que j'ai justement découvert aussi ça en disant « mais c'est des parties épurées pour les rappeurs, c'est aussi important ». C'est vrai qu'en tant que producteur, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a la voix qui va venir dessus, et la voix, c'est l'élément central. Et il faut de la place pour cette voix-là. MOVE Radio, Hip Hop Nation